pourquoi tous alors on est ici vous faire un petit point team corelli python xp alors tout d'abord j'ai commandé le grand kit de deux d'upgrade donc à 30 euros avec les frais de port qui comprend plein de petites choses qui sont hyper intéressantes qui montent en fait que la marque est quand même hyper réactive donc suite à la sortie de leur première leur première c'est le bâche un huitième 6 s ils ont quand même constaté qu'il y avait des choses qui n'allait pas notamment sur le chronos effectivement qui concentre un peu toutes les toutes les qui doit faire le gros des ventes il doit concentrer pas mal de retour moi j'ai le piton parce que toute façon en un huitième c'est globalement un peu plus costaud qu'un trugui par contre ils ont quand même fait des pièces ex-près donc il y en a une c'est le support de direction la platine de direction avant qui a vu de la matière en plus ici ajouté parce qu'il y a apparemment il y avait des soucis de plastique qui se cassait à cet endroit là ensuite ils ont fait un nouveau super des ronds arrière plus costaud plus dense encore une fois plus de matière on voit encore lancé l'empreinte parce que vous voyez lancé l'empreinte du de l'ancien élan donc là ils ont rajouté tout simplement encore la matière et puis on a le nouveau support arrière de mémoire arrière qui est tout simplement avec l'addition de d'un deuxième point de d'un mirage sur le châssis donc et tout ça en neuf donc ils ont encore ajouté de la matière en laissant le celui-ci encore pourquoi toutes ces upgrades pour l'instant je ne sais pas commenter parce que j'ai pas encore cassé tout ça je vais pas forcément l'échanger on a aussi tout un nouveau kit de de coupelles de noix de cardan aussi bien pour les cvd aussi bien pour les sorties d'if aussi bien pour les entrées de fusée donc tout ça c'est des kits qui sont dans un acier qui sont plus dur plus dur d'accord j'avoue que avec moi en 4s j'ai aucun problème avec les noix d'origine ça ça marque on va dire pour l'instant mais il n'y a rien de fou fou après une dizaine d'époque il n'y a vraiment aucun souci par contre j'ai on a en regardant un peu sur internet il y en a beaucoup qui ont pété ces nouvelles coupes parce qu'a priori c'est peut-être un peu trop dur et il y en a qui ont cassé je n'ai encore pas monté donc je peux pas vous dire ni vous tester vous dire ce qui se passe en tout cas on peut que pour l'instant salut on va dire la réactivité de corail une petite chose cependant qui tarde un petit peu ben c'est toutes les eaux gras d'alu pour toute la gamme et puis toutes les pièces de réglages moi j'ai dû sur mon sur mon corps à lit j'ai dû acheter des ressorts arrière de petit minceau plus mou parce que les ceux du ceux de corail n'étaient pas encore dispo ça fait des mois que c'est pas dispo c'est un peu dommage il ya plein de pièces comme ça qui sont pas dispo depuis des mois notamment tout ce qui est tout ce qui est usinage et tout ce qui est renfort à lu donc c'est un peu dommage donc voilà il y en a aussi qui utilisent voilà manque de manque possible de réactivité qui utilise aussi des notes cardan techno qui a priori est un bon compromis notamment pour les sorties de diffus moi sur mon piton là ici je peux pas je peux vous le montrer mais il est en pièces parce qu'en fait j'ai donné les tourelles avant arrière à découper à rc by g qui me fait des jolies tourelles en carbone pour le piton donc donc voilà mon petit retour sur le piton franchement c'est une très très bonne petite bête vous avez pu voir avec une petite mise au point on arrive franchement à voir des choses sympathiques j'ai quand même j'ai quand même un tout petit du tout petit lutte sur le vieillissement notamment des plastiques et ceux d'échappent alors par exemple parce que ça fait deux trois fois que je déboulonne ça arrive beaucoup sur les chronos mais parce qu'on a un bras de levier plus soutenu là ça m'arrive quand même deux trois fois sur le piton la réception de gros sauts clairement c'est aussi c'est aussi le circuit quand même très exigeant on n'est pas sur les bâches mais voilà des fois les pivots sortent et j'ai voilà c'est vrai que j'ai deux trois deux trois abonnés qui m'ont déjà remonté que dans le temps le plastique orly commence à devenir plus mou donc aussi avoir voilà plus dans le temps je vous donnerai un avis après six mois mais des choses à surveiller ce qui est intéressant aussi c'est de faire un peu le le commun avec ce qui est sorti en ce moment donc vous avez le piton 2021 qui est sorti qui a pris en compte je pense pas mal et c'est ça qui est intéressant dans cette marque qui commence à être sympa c'est qu'il est un peu comme arma ils prennent en compte tous les ans ce qui va pas sur leur machine alors eux c'est ça allait pas beaucoup parce que c'est la première machine leur première monde dans le skate park dans le bashing extrême voilà le piton 2021 et bien il a tout il a changé tout ce que je cassais en fait globalement à la place des biais des billets de direction j'en ai cassé une et ben ils ont mis des grosses billets de direction bien costauds type traxas x max et max sans réglages par contre donc qui sont ben je pense qu'ils vont pouvoir ajuster plus la être plus flexible moins cassante ils ont changé la barre d'ackermann moi je l'ai plié deux trois fois aussi sur la réception de greffaut ils ont remis là sur le 2021 des barres ackermann en alu 70 75 donc ça je vais m'en prendre une si ce n'est que rc by j va peut-être m'en faire une en carbone donc je vais le cas je vais prendre celle de de local comme ça on est tranquille donc ils ont fait ça ils ont rajouté sur la cellule avant un renfort en alu qui va soutenir les axes ici des triangles supérieurs qui avaient tendance à d'échapper parce que effectivement ce plastique je pense sous contrainte les plastiques les plus sous contrainte vieillissent pas terrible terrible donc ils ont rajouté ici une barre en alu qui vient en serré vraiment les deux axes de la tigeur après je crois qu'ils ont mis voilà alors ils ont rajouté aussi le décentral corps alu est rempli de riz rempli d'huile costauds d'origine parce que voilà quand on fait de la rc en 6s et qu'on commence c'est sûr que tu pètes des trucs et le premier truc c'est qu'ils aient une plaie à l'enquête de dix qui ont explosé parce que les mecs ont mis quoi ils ont mis le pignon qui arrivait le 6s direct sur un décentral qui était rempli de crès et le truc il a explosé donc forcément ils ont pris retour je suis pas sûr ce soit vraiment un bon message à dire c'était plutôt le bon message était plutôt les gars je mets de l'huile déjà costaud dans mon disque centrale et on part comme ça donc c'est vrai qu'ils ont pris en compte tout ça je trouve c'est intéressant c'est pour ça que je vais peut-être la garder je me tâte à la vente parce que c'est vrai qu'elle repas beaucoup voilà je m'éclate avec mes tétés pierrot aussi il adore le max moi j'adore le dix max mais c'est vrai que le tt à mi-tième c'est quand même sympathique tu rajoutes des pneus pistes et puis tu peux aller sur la piste tu peux voilà donc je me tâte à la vendre ou pas mais c'est vrai que c'est intéressant à regarder parce que parce que effectivement c'est une marque qui commence un peu à qui commence à évoluer qui prend qui prend ses marques mais qui commence aussi à à détester qu'on la critique clairement sur les petits sur les forums ou sur les conférences book dédiées dès que tu critiques c'est vrai que c'est quand même pas très très bien vu donc ça faut qu'ils fassent attention ils ont je pense très bien communiqué mais faudrait pas non plus que ça devienne un défouvoir dès qu'on dit une bêtise qui parfois une réalité des modes des classes des plastiques sont pas forcément super cool après voilà ils se démènent c'est pas comme zebitek qui font qui qui râle des comptes critique mais le on peut critiquer parce que ça fait 15 ans qu'ils bougent pas et qui qui change pas forcément beaucoup de choses donc voilà donc mon petit point sur le pitons j'en suis hyper content là j'attends les nouvelles car les nouvelles tourelles de notre ami en 4s j'ai rien à dire voilà moi je pense que c'est des trucs qu'il faut laisser tranquille en 4s avec la démultiplication qu'ils ont à l'origine en 4s vous avez dit qu'il y a déjà largement de quoi faire en 6s c'est une véritable bombe et vous usinez tout plus facilement plus difficilement alors peut-être que dans les dans les dans les grands champs de rospellerie si c'est sympa mais là franchement qu'après sur un petit circuit c'est vraiment sympathique ça suffit largement et plutôt pas mal il ya aussi peut-être un petit doute voilà comme vous l'avez dit mani sur les traitements à repris et peinture là le châssis commence légèrement à verdir donc c'est pas forcément traitement c'est peut-être plus tôt peinture les alus des tourelles c'est comme les comme les alus 60 61 dès qu'ils se retournent que ce soit un obao ou que ce soit un tim coralie ben sur un tt quand ils prennent sa voiture elle dirait qu'ils se tordent voilà donc mais on globalement à part à part ça j'ai franchement rien à dire sur cette marche on suis plutôt satisfait plutôt content et puis j'ai continuer à rouler avec et temps en temps ça nous fait voilà des petites vidéos sur le piste été je trouve ça sympa et puis moi ça me permet par exemple si les collègues qui veulent jouer un peu à la piste à un huitième moi j'ai plus que la mcd ça me permet de mettre quatre pneus piste dessus de mettre un gros pignon là je suis en pignon de je crois que je suis en pignon de 14 ou 16 je vais mettre un petit pignon de 19 en 4s histoire d'un peu de pas de ridicule face à des 6s qui voilà c'est un avant gagnant donc le rapide le rapide c'est le nouveau tt parce qu'ils ont fait le piton 2021 donc avec ses évolutions et là c'est le truc que j'ai pas toujours pas compris le rapide donc c'est un piton xp avec une autre carreau qui est plus typé carrossé comme ça carré et de nouvelles jupes de nouveau à part ça c'est pareil donc non mais c'est très tu peux choisir la même plateforme tu as le c'est les mêmes de break que le 2000 avec le piton 2021 avec une autre carreau des autres pneus c'est sympa de choisir sa carreau après je suis pas sûr c'était forcément super indispensable mais bon c'est une stratégie tu peux choisir ton esthétique c'est vrai qu'il est beau franchement le nouveau de le nouveau rapide il est sympathique voilà donc mon petit point sur team coralie voilà donc si vous avez des commentaires à faire n'hésitez pas à mettre toujours des commentaires etc etc et puis vous le verrez temps en temps sur la chaîne pour évoluer parce que c'est vrai que j'apprécie puis ça permet un peu de se dégourdir sur une piste allez je vous remercie bonne soirée après midi bonsoir bye